Il s'agit de notre complice, Daniel Dubuc, qu'on va bourrer pour qu'elle ait l'air le plus possible. L'allure de Richard Sévigné. Et bien sûr, il fallait sur la glace camoufler nos caméras. On s'est servi de cette machine, mais vous allez comprendre, dans le cas. Ce qui manquait, c'est la perruque à Richard Sévigné. Bon, maintenant, reste à savoir, avec les moyens que nous avons, si le gag à Jacques-Demers va réussir. C'est ce qu'on va voir. Et la voici! C'est vieille? Ben oui, c'est vieille, on est elle. Ça ne me surprend pas, par exemple, elle a dit, allez, bonjour, ça va bien? Ça va bien, Jean-Claude? Est-ce que tu es nerveuse un peu? Ben, c'est un peu normal. Un petit peu, là. C'est du petit né, au moins? Hé, j'ai pratiqué mes freins quand il était jeune, hein? Ah non, OK. OK? Je l'ai pratiqué. Là, je vous ai demandé de t'envoyer ça dans le dos des épaules, là. Mais quand même! Non, non, c'est pas grave. Tu vois, Patrick Rouet, c'est un petit prochain, là, comparé à moi. Évidemment, nous sommes obligés d'escorter Daniel Dubuc jusqu'au filet. Oui. On va vous maquiller un petit peu, le maquiller, il s'en vient. On va vous mettre un micro, attendez. Microphone, s'il vous plaît, pour M. Demers. C'est à ce moment précis que se fait la substitution. Richard Sévigny prend la relève de Daniel devant le filet. Là, nous sommes au Forum de Montréal, c'est pour réaliser le rêve de Daniel Dubuc de Châteauguay. Daniel Dubuc nous dit dans sa lettre qu'elle a toujours rêvé, c'est un rêve un peu fou, de garder les buts des Canadiens de Montréal et d'affronter les puissants lancers de ses formidables athlètes. Et elle ajoute qu'elle connaît Jacques Demers, l'instructeur actuel des Canadiens de Montréal, et elle demande que Jacques soit là pour commenter ses performances. Alors, je suis accompagné, donc, de Jacques Demers. Bonsoir, Jacques. Salut, mon vieux. Moi, je réagige un rêve pour moi cette année, c'est d'être entraîneur du Canadien. Oui, je connais Daniel, elle fait partie du comité Club d'Optimus de Châteauguay, où on a un tournoi de golf Jacques Demers. Et j'ai été l'homme le plus surpris qu'elle avait fait cette demande, mais je la connais bien. Oui, c'est sûr. J'ai hâte de voir comment on va garder le filet. Bon, bien, écoutez, on va en justement... Alors, on pourrait peut-être identifier tout de suite nos valeureux joueurs de hockey. Alors, ce sont des anciens du Canadien. Il y a Yvon Lambert, qui est là, le numéro 37. Il y a Pierre Mondoux. Et puis, il y a aussi Gilles Lupien. Ça, c'est le petit six-piéciste. Écoute, être sur la glace du forum, là, c'est tout un... C'est sûrement une... Elle tremblait quand on l'a rencontré tantôt. Oh! Petite giniflexion. Je pense qu'elle va réaliser aujourd'hui comment pesant est l'équipement. Les gars, là, en fait, tu fais plus fort! Essayez de me déjouer, là! Laissez plus fort. Là, c'est sans partir une, les gars, vous allez voir que... Bien capté. Eh, bien, tu vas... En revue, oui, hein! En revue, oui, hein! Je voudrais pas qu'un gars, là, laissez partir une, parce que... Ah, ils vont Lambert. Il lui a laissé partir un lacet bon, un lancer frappé. Les joueurs, les Lupiens, Mondoux, Lambert, ne savent pas trop comment approcher ça, ou est-ce qu'on décoche des bons lanceres. Mais quand même, on voit que... De là, elle a un certain potentiel, il va pas s'en porter, mais on voit qu'elle a déjà gardé les filets. C'est un vrai game! Je suis capable! C'est capable! Elle a été excitée, puis elle semble... Elle t'a fait tout un arrêt, là, un, deux contre un? C'est très bien, très bien, oui. Ben, on voit... Écoute, je savais pas qu'elle était gardienne de but, mais on voit qu'elle a déjà participé à ce genre d'exercice. Elle a déjà été gardienne de but, en quelque part. C'est ce qu'on dit qu'avec ses plans, elle peut-être dans d'autres... Elle peut-être jouer encore organisé avec des jeunes demoiselles. Dans trois contre zéro, il faut qu'elle anticipe la passe. On avait le dernier, là. On voit, on voit, écoute, c'est l'arrêt, quand même que... C'est bien cette façon-là qu'on veut souvent que le gardien de but, avec son blocaire, fait l'arrêt. Ça, c'est surprenant. C'est surprenant. Bon lancer, capté avec le gant, puis c'est l'équipement neuf, en soi, c'est pas facile. Ah, voyez, les gars, des flash shots, là, délancés pas, voyez, pas fort! Là, M. Demers, ça sera pas long, puis des commentaires, parce que là, ils vont se napper. Il paraît qu'il est capable, fait qu'on a des assurants. Là, Guillaume, on voit des lancés frappés. C'est bon, c'est bon, c'est quand même spécial. Les lancés commencent à être un peu plus... C'est plus... C'est plus qu'à ça, avec plus de rapidité. Je vais le dire, franchement, si on savait pas que c'était une femme, là, puis quand même, il faut faire plus d'un an, parce qu'on dit ça, on pensait que c'était un gardien de but qui était déjà... Mais vous êtes enlevé, vous, à ça? Est-ce qu'elle est... Non, mais je le savais pas, juste... Premièrement, je savais pas que... Chez collègue à Daniel, je savais pas qu'il était pour faire ça. Puis aujourd'hui, je regarde sa performance. Il me semble que c'est pas mauvais du tout. En tout cas, on a une réserveuse à quelque part pour... S'il y a des quelques courses à faire de quoi... Mais, en tout cas, Jacques, il est difficile à déjouer, mais vous, vous êtes plus faciles à déjouer, pas mal. Comment ça? Ouais, regardez le moniteur. Salut, Jacques, et bienvenue dans le fameux club de Surprise Supplies! Sous-titrage Société Radio-Canada